Et ensuite là où ils ont raté le coche, alors le truc c'est que City cette année, ils sont pas, les autres années, enfin il y a des autres années ils étaient à 9,5 sur 10, là ils sont à 9 sur 10, et les autres derrière, comme Arsenal, ils sont à 8,75 ou 8,50, ce qui est exceptionnel, mais il faut être à 9, les autres ils ont un niveau d'exigence, les autres ils ont un niveau d'exigence qui est tellement incroyable, ils perdent même des joueurs à l'intersaison, et lui arrive à les maintenir motivés, souvent on dit oui il y a un relâchement, il y a eu aucun relâchement, aucun relâchement dans le championnat. Le championnat le plus difficile au monde, alors c'est un acteur parfois, bon il mérite un peu parfois, mais en termes de management c'est exceptionnel. On oublie un peu, on oublie, ah, ah, Flavien Bori nous appelle. Absolument, Flavien Bori nous fait signe effectivement que ça débat sur les réseaux sociaux, quelle est la teneur des discussions ? Alors écoutez, les abonnés ont tendance à répondre plutôt que oui, on va commencer avec Abou Bakar qui est sûr de lui, et assez d'accord avec Nabil Djelid, donc Manchester City a fait le plus dur, une belle remontée après un début de saison un peu plus compliqué, ils sont toujours performants dans le sprint final, là où leurs adversaires perdent des points. Angela du Cameroun, elle, elle est d'accord avec Fussegni, elle est prudente, le plus gros reste encore West Ham, City ne doit pas se reposer là-dessus, et doit maintenir ses forces. Et enfin, Alassane Kouyaté y conclut, oui Manchester City a fait le plus dur en s'imposant à Tantanam, c'était un adversaire difficile pour Guardiola, c'est un signe. Manchester City qui termine à domicile face à un adversaire, on l'a dit, qui n'a plus rien à jouer, en plus, City est invaincu, vous avez parlé de cette série des 8 matchs, mais regardez ici, on élargit un peu le spectre, on va se rendre compte que City n'a plus perdu depuis le 6 décembre dans ce championnat, 22 matchs, 18 victoires, 4 matchs nuls, c'est un rouleau compresseur dans le sprint final, c'est une équipe quand il faut jouer le titre avec eux, il faut à tout prix, à tout prix ne commettre aucune erreur. C'est une équipe hors norme cette équipe de City dans ce qu'il met en place au niveau du collectif, alors Naby il dit qu'eux il faut être à 10, mais le jeu de City c'est d'être, je lui donnerais 18 sur 20, et le maximum d'Arsenal, moi c'était sur 10. Non mais oui, je sais, mais moi j'en ai pas 9 et demi sur 20. Non, non, je sais, ils ont 18 sur 20, et je dirais que le maximum d'Arsenal, c'est 17 sur 20, ils ne peuvent pas aller à Arsenal, mais ce qui est énorme, ils sont champions 4 fois sur 5. Ils ne peuvent pas aller là où va City, mais Arsenal a fait une saison extraordinaire. Mais quand Arsenal est en bout de course, City a encore de la réserve, mais c'est terrible. Vous savez le match du 31 mars, qui finit sur un nul ? Arsenal, ils peuvent le gagner, ils ont des occasions. Si Arsenal le gagne, Arsenal est champion. Et là, Manchester City, c'est ce qui a fait aussi leur force cette saison, c'est que, comme le disait Naby, ils étaient un petit peu moins bons que la saison dernière, mais ils n'ont pas perdu depuis le 6 décembre. Donc même les matchs où ils étaient un peu moins bons, contre Liverpool, contre Arsenal, les chocs où ils ne sont pas totalement maîtres, pas totalement dominateurs, ils ne perdent pas. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est excité quand il y avait une course à 3 avec Liverpool qui était dans le cours. On s'est dit, cette fois, ça va aller jusqu'au bout. Mais sauf que la seule équipe véritablement régulière qui joue à un niveau exceptionnel, c'est City finalement. Oui, c'est City, ils sont irrésistibles déjà depuis plusieurs saisons. Quatrième titre de suite dans ce championnat avec ses équipes, avec ses coachs, ses grands joueurs qu'il rencontre tous les week-ends, tout en faisant à chaque fois un parcours exceptionnel en Ligue des Champions, un parcours parallèle. Il arrive à maintenir des dynamiques positives en tirant le maximum de ses joueurs. C'est vrai que, vu comme ça, on ne donne aucune chance à West Ham. Mais je vais juste vous donner un exemple. Oui, tu as raison. Une comparaison, et vous allez voir de quoi je veux parler. C'est Dortmund, la saison passée, dernière journée de Bundesliga. Ils ont le titre. Ce n'est même pas la peine de jouer le match. Ils ont contre un adversaire qui est plus faible, etc. Ils jouent devant le mur jaune. Parce que le stade de Dortmund, ce n'est pas le stade de City, attention. Là, il y a vraiment un public qui chauffe. Ce n'est pas des gens qui sont dans les tribunes, il n'y a pas un bruit à City. Donc, avec la pression qu'il y avait, l'adversaire, mais ils ont joué dans leur jardin contre Dortmund. C'est vrai, Dortmund n'est pas City. Mais je dis toujours, attention, dans un match de football, il faut toujours faire attention. Il faudrait un miracle quasi équivalent à la victoire du Cameroun contre l'Algérie à Bida. On en est là, on en est là. On a tous des exemples ici. On peut en sortir plein, des dizaines. C'est vrai que Manchester City, déjà, sur ce match contre Tottenham, ils ont quand même souffert. Ils n'arrivaient pas véritablement à concrétiser. Ils ont atteigné la seconde période. Est-ce que vous, en regardant ce match, vous avez pensé à un moment, alors c'est vrai qu'il y a eu l'occasion de sonne, ça c'est vrai. Elle est énorme celle-là. Mais est-ce que vous pensez qu'ils n'auraient pas eu la ressource pour repartir à l'avant City ? On ne sait pas, on ne peut pas refaire un match. Moi, il m'impressionne et ce n'est peut-être pas le plus grand joueur, celui dont je veux parler, mais ce qu'il a fait avec, comment il s'appelle, Guardiol ? Oui, le gaucher croate. Parce que c'est un joueur d'axe, quand même, quand il voit l'Epsi. Il en fait un latéral gauche, qui arrive à vous marquer des buts avec son pied droit, à s'intercaler dans le jeu. Alors, quelquefois, je me disais, il y a 4-5 ans, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait à toujours vouloir inventer Guardiola, ça ? Mais là, c'est réussi. Non, mais ce qui aurait pu aider Arsenal, c'est que, même si c'est vrai que c'est un peu de la spéculation, mais si City avait continué en Ligue des Champions, peut-être qu'eux, et encore en Ligue des Champions, ils ne perdent pas, en fait. Ils sont éliminés, ils ne perdent pas, ils sont invaincus depuis le 6 décembre, toute compétition confondue. Je me mets à la place des secondaires d'Arsenal. Ils sont en finale de la cup, aussi. Ça doit être frustrant, quand même. Ah, tu as dégoûté, toi, tu peux perdre ton goût. Je veux dire, non, mais moi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, Arsenal, ils montent en puissance. Tu vois, ils montent en puissance. Le cycle, au début, c'était compliqué, ils sont trompés dans le recrutement. Il a ajusté, il y a un logiciel de jeu, il y a de la réussite, il y a des joueurs qui le développent, Saliba, Odegaard, etc. Ils ont mis de l'argent, 240 millions l'été dernier. Mais si vous êtes, moi, je n'ai pas été joueur, peut-être qu'ils pourraient répondre, mais au bout d'un moment, est-ce que tu peux nous faire gagner le coach ? C'est ça, la question. Et je pense qu'une saison comme ça, ça doit être hyper douloureux. Parce qu'ils ont tout fait, en fait. Déjà, on se posait la question sur les capacités d'Arsenal à reproduire la même saison que la saison dernière. On avait des doutes là-dessus. Avec la Ligue des Champions, en plus. Pour rappeler, cette année, ils étaient en Ligue des Champions et ils vont jusqu'en quart de finale. Mais c'est dit, même quand ils sont à leur maximum, ils n'y arrivent pas. C'est Poulidor, quoi. Dans le cyclisme, quoi. C'est Poulidor. Quelle belle conclusion. Moi, je ne sais pas, mais au bout d'un moment, tu n'en as pas marre, non ? Non, mais c'est très dur pour les joueurs parce qu'ils se disent, avec ce maillot-là, tant qu'il y aura City dans notre championnat, on n'arrivera pas à aller décrocher la tambale, quoi. Et à un moment, ça peut redescendre. Il va falloir, malgré tout, qu'ils ramènent une nouvelle énergie. Ils n'ont pas encore perdu le titre. Qu'ils trouvent la solution, Arteta, pour amener une nouvelle énergie, une nouvelle envie. Il peut arriver au bout d'un truc, lui, aussi. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas encore perdu le titre, mais vous ne leur donnez pas beaucoup de chance. Non, je ne parlais pas sur le titre. Le titre, il s'est joué sur le face-à-face de Son avec Ortega. Allez, Flavien Bauri, quel est le point de vue, les résultats du sondage ? L'avis des abonnés est dithyrambique. Manchester City a-t-il fait le plus dur en battant Tottenham ? 82% de oui contre 18% de non. Manchester City, sous le point de battre le recours. Quatre premiers ligues consécutifs, solatoires et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester City. Et avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo, et si on parle de foot, et si on est passionné par le foot, le foot de ce chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique et surtout si tu aimes ce de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est parti. Alors, Manchester City est sur le point de battre un record, c'est-à-dire remporté quatre premières ligues consécutives. Aucun club ne l'a jamais fait. Dans l'histoire du championnat anglais, je ne parle même pas de la première ligue. Tout le championnat anglais, aucun club ne l'a jamais fait. Remporté quatre fois le championnat, quatre fois consécutif, aucun. Manchester City est sur le point de le faire. Il suffit juste qu'il batte West Ham dimanche, et c'est terminé, et c'est plus. Il suffit juste qu'il batte West Ham dimanche, et on n'en parle plus. Et si tu vas recevoir West Ham. City, les amis, cette saison, ce n'est pas un grand Manchester City. Ce n'est vraiment pas un grand Manchester City. Manchester City n'a pas battu une équipe du Big Four, au milieu de Assemblée-là. Ça dit tout. City n'a pas battu une équipe du Big Four, au milieu de Assemblée-là. Tout le reste est là. Ils ont fait un match nul à leur retour contre Liverpool. Ils ont fait un match nul à leur retour contre Chelsea. Ils n'ont pas battu Chelsea. Ils n'ont pas battu Liverpool. Ils n'ont pas battu Arsenal. Tu te rappelles ici que Arsenal a pris quatre points. Quatre points six six contre Manchester City. À l'année, Arsenal a battu Manchester City au retour. Ils ont fait un match nul. Donc, tu prends quatre points six six contre City, et tu n'arrives pas à être champion. Ça montre à quel point tu as perdu beaucoup de points face au Petit, entre guillemets. Arsenal a vraiment perdu de points face au Petit. C'est inadmissible que tu prends quatre points six six contre Manchester City, et tu n'es pas champion. Tu n'es pas champion. Ça montre à quel point tu as perdu de points bêtement. Tu as perdu de points bêtement. Arsenal n'a pas pris de points contre Aston Villa. Arsenal n'a pas pris de points contre Aston Villa, les amis. Vous imaginez, contre Aston Villa. À l'année, Aston Villa a gagné Arsenal 1-0 au retour. Aston Villa a gagné Arsenal 2-0 à l'émérite. Pour moi, c'est là où Arsenal perd le titre. C'est là où Arsenal perd le titre contre Aston Villa. Dans ce match, tu ne dois jamais perdre ce match. Tu ne dois jamais perdre ce match. Ils ont perdu. Et si tu as tellement, ils ont tellement la marche au point où, lorsque City est devant toi, tu oublies. Si City est devant toi à la 30e, je n'oublie. Oublie. Ils ne vont plus jamais perdre le match. C'est une équipe qui a tellement l'expérience, tellement du vécu. En 2012, contre Kupé en 2012, Agro remarque le but à la dernière seconde. Contre Aston Villa, il y a de cela peut-être 2 ou 3 ans. C'est Ngunduan qui donne le but du titre à la dernière journée. City est terminé 2-0 et rembassé. Je pense que Aston Villa a 3 buts à 2. Dans City, ils ont cette culture-là. La culture de la gagne. Ils ont la culture de la gagne, les amis. C'est une équipe qui a l'expérience de la première ligne. Ils ont l'expérience de la première ligne. Pour battre City, pour remporter le championnat face à manger City, tu dois avoir de l'écart. Peut-être 8 points, 10 points, 12 points. Tu dois avoir plus de 10 points à 5, sinon, tu ne seras pas champion. City a trop l'expérience de la première ligne. Trop l'expérience, trop l'expérience. C'est vraiment dommage, puisque pour moi, Aston Villa devait remporter la première ligne. Aston Villa devait vraiment remporter la première ligne. Lorsque tu vois ce que Aston Villa propose, lorsque tu vois le jeu que Aston Villa prône, lorsque tu vois ce que Aston Villa joue, c'est le football champagne. C'est le football champagne. Et c'est dommage de voir une équipe qui joue tellement bien ne pas remporter la première ligne. C'est dommage de voir une équipe qui joue tellement bien ne pas remporter la première ligne. Moi, ça m'offuse que, moi ça m'offuse que, puisque Arsenal méritait la première ligne. Arsenal méritait le championnat. Malheureusement, ils sont tombés sur nous. Ils sont tombés sur une équipe quasiment un jouable. Une équipe qui est très forte. Une équipe qui a du vécu. Une équipe qui a du savoir-faire. Donc, Arsenal, les amis, quelques pas aussi, Arsenal peut aussi avoir légèrement des regrets, puisque le match qui paie de contre Aston Villa, c'est ça qui est cool au titre. Après, partage-moi, je me trompe ça sur un commentaire. Moi, je pense que si tu seras champion après du mato, et ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.